Merci à tout le monde pour, encore une fois, ces déplacements, ici même dans notre maison commune, la maison de la presse, pour parler d'un sujet nous concernant. Parce que depuis des années, quand vous voyez le syndicat ici, le syndicat ne parle que des sujets nous concernants, qui concernent les médias de façon générale. Bien, aujourd'hui, ce n'est plus un secret, vous savez très bien, tout le monde est informé, concernant la route d'autorité de la communication. Ce n'est pas notre première sortie médiatique. On était là depuis les mois passés pour interpeller, pour parler, mais aussi et surtout pour évoquer la nécessité d'avoir des représentants, des employés de la presse, au sein de la route d'autorité de la communication, à l'image d'un patron de presse. Et ce désir, comme vous le savez très bien, c'est aussi, ce n'est pas un cas personnel, ce n'est pas qu'un cas dînéien seulement, c'est un cas sous-régional, c'est un cas mondial. Barry l'a dit tout à l'heure, vous suivrez tout à l'heure des quelques exemples qui seraient venus par notre camarade d'Arkenessa. Alors, souvenez-vous, lors de notre dernière rencontre, ici, à la maison de la presse, le syndicat était sur le terrain pour mener des démarches avec le ministre de l'État, le ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions, pour solliciter la prise en compte pour cette fois-ci des représentants du syndicat au sein de la route d'autorité de la communication. Vous avez suivi des sorties médiatiques à l'époque, le ministre de la Justice nous disait, c'est normal, c'est vrai que le syndicat, que les employés soient représentés, mais pour eux, c'est-à-dire pour le ministre, le syndicat n'est pas une association. Il y a eu des tractations, il y a eu quand même des échanges, mais Dieu sait faire les choses, d'une part, parce qu'il a dit, la seule solution, la seule chose qui peut permettre certainement le syndicat d'avoir un représentant, c'est ça, si il y a eu une modification de la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, on est resté dans ça, on apprend aujourd'hui que la loi sur la composition de la HAC, le projet est à l'Assemblée nationale. Même si déjà, nous considérons que déjà, il y a eu une première forme, une première étape qui est piaisée, dans la mesure où les professionnels des médias, les associations professionnelles des médias, les journalistes, personne pour l'instant n'est pas informé du contenu réel, de façon officielle, du projet qui se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comme nous savons déjà qu'il y a déjà de projets à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui est prévu là, on ne sait pas. Alors, le syndicat aussi a continué à mener les mêmes démarches. Déjà, je vous informe que les associations des patrons de presse étaient déjà au niveau de l'Assemblée, ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale. Nous aussi, nous sommes dans la même dynamique, comme l'a dit tout à l'heure M. Barry, c'est l'Union sacrée. Nous aussi, on est déjà sur le même chemin, pour rencontrer des députés, pour rencontrer les responsables au niveau du Parlement. Quand même, concernant cette loi, nous apprenons beaucoup de choses. Mais nous, ici, on ne rentrera pas dans ces détails, dans la mesure où on n'est pas informé officiellement, ce que beaucoup de gens ont entendu. Désormais, sur les 11, il se veut qu'on est deux. La présidence Pro-A, l'Assemblée 2, ainsi de suite. Comme on n'a pas le projet en main, on ne rentrera pas dans ces situations. Mais c'est notre devoir, comme le projet est là, ça on est informé, le projet est déjà là, c'est notre devoir de s'intéresser, d'aller rencontrer ces acteurs, c'est-à-dire ces députés, qui vont voter la loi sur cette HAC. Parce qu'on sait très bien, c'est notre institution, c'est notre maison à nous. C'est là-bas où toutes les décisions, presque, sont prises concernant le fonctionnement des médias. Je l'ai toujours appelé, c'est à la HAC, on peut dire à les journalistes, tu n'es plus de valises. Ou bien même si tu l'es, pour un temps, pour deux mois, trois mois, un an, vous êtes là, vous ne devez plus exercer ces métiers-là. C'est là-bas où on peut fermer une radio, c'est là-bas où on peut suspendre une émission, c'est là-bas où on peut officialiser la profession, c'est là-bas où on veut la carte professionnelle pour dire que tu es journaliste ou que tu ne l'es pas. Donc, s'il y a une loi concernant cette institution, ça nous concerne. Et puis on parle de la HAC, ce n'est pas le conseil des commerçants, des agriculteurs, des éleveurs, c'est la haute autorité de la communication. Donc, c'est dans ce cadre que nous aussi, on est allé à la poignée, c'est du pétain, pour interpeller leur sens de patriotisme. On ne prend pas encore une fois les rumeurs que nous apprenons, parce qu'on n'a pas la loi à mettre. Mais c'est de notre devoir de le rappeler, comme je disais tout le temps, l'air sens de patriotisme, à deux fois, parce que la stratégie, c'est quoi pour nous ? À l'image déjà de la stratégie adoptée par Luther King, que nous saluons déjà, on a suivi ces derniers dans la sortie de mes histoires, le cas de la CIC, et nous sommes dans la même voie, sur la même voie, c'est-à-dire, à défaut d'ajouter des normes pour les médias, parce qu'encore une fois, c'est de la haque qu'on parle là, on ne parle pas d'une autre profession, on parle de la communication, de la presse. À défaut d'augmenter des normes pour les médias, au sein de la haque, des grâces, il faudrait quand même que le nombre déjà allié aux médias soit maintenu, laissez-le place. Mais, nous ne partons plus loin du syndicat. Le syndicat, nous ne partons plus loin. Notre nation ne peut pas augmenter, il faut maintenir le nombre, mais il faut tenir compte des employés de la presse, qui sont regroupés au sein d'une structure qu'on appelle le syndicat de la presse. Parce que, les cinq dernières années, nous étions là, on a vu, la presse, soit c'est directeur de radio, directeur de publication, responsable de site, qui nous représente là-bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que nous sommes dans l'optique de l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous savons très bien les cinq dernières années ce qui s'est passé. Malheureusement, ce que je retiens et qui nous sommes tous disant, c'est-à-dire que d'abord, 80% des journalistes aujourd'hui ne déterrivent pas la carte proportionnelle de l'ARC. Et nous connaissons pourquoi. On ne rentrera pas encore dans ces détails. Mais là, c'est le présent. Le présent là, c'est que la loi est au niveau de l'Assemblée nationale pour être votée. Donc, c'est notre devoir de venir vers vous, de lancer cet appel aux députés. Déjà, on a rencontré beaucoup, on les a expliqués. Encore une fois, j'insiste le mot au sens patriothique. Pourquoi j'ai dit sens patriothique ? C'est vrai. Certains vont dire, oui, je suis là au nom d'un parti au pouvoir. Oui, je suis là pour les éventiles aussi. Mais après tout, quand même, c'est la nation. Après tout, quand même, c'est le pays. Et personne ne va accepter des acquis donnés par un régime militaire. Je ne vais pas lui laisser l'idée parce que c'est en 2010 qu'il y a eu des acquis. La loi N002, la loi sur la RAC, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que nous donnons aujourd'hui, ce pouvoir dont nous disposons aujourd'hui, c'est donné par des militaires. Des militaires. Et nous pensons, au même titre que certains députés qui vont comprendre notre loi aujourd'hui, ça sera inacceptable que les militaires donnent des acquis à la presse et que ce soit un régime civil qui viendra nous faire régresser. Donc, nous leur demandons simplement à défaut de augmenter le nombre pour les militaires parce qu'ils ne veulent pas l'ordre de la RAC, le dom de la presse, maintenir le nombre. Mais en maintenant le nombre, quand le pouvoir de Corakris, je vais vous citer le ministre qui est chargé de ces institutions, le ministre de l'État, le doyen est là pour notre ami Fofana, a dit que pour lui, le syndicat n'est pas une association compte tenu de certaines juridictions de ne sais pas quoi du pays. Mais alors, la modification qui est là, c'est de tenir compte du syndicat de la presse privée au sein de cette haute autorité de la communication. Donc, voilà, de façon générale, ce qu'on a intérêt de faire. Certainement, à ces mêmes-là, les familles vont passer au vote. nous espérons encore une fois qu'ils vont vraiment tenir compte de ces désaspects. À défaut d'ajouter de l'homme au médium du monde, même qu'on n'inclue les syndicats. Parce que si hier, il n'y avait que les associations, hier, je ne veux pas dire de 5 ans, aujourd'hui, c'est une autre réalité. et quand on parle des institutions, c'est la réalité du terrain, pour qu'on va tenir compte. Ce n'est pas de dire que la situation était là depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, non, ça n'a rien à voir. C'est la réalité du terrain, c'est l'actualité. Donc, en tenant compte de ces principes, en tenant compte de la réalité du terrain, en tenant compte de la représentation, en tenant compte de la situation, des réalisateurs, de la sous-région et même du monde entier, nous pensons, et vous serez d'accord avec tous ces députés seront d'accord avec nous, mais les employés de presse doivent avoir des représentants à l'image d'apprentissage. Donc, je vous remercie pour ça. Je suis Hassatoula Maranaba et je représente ici ma présidente Afraou Paris, la présidente de l'Association des professionnels africains de la communication à Pâques-Guinées. Alors, par rapport à notre position sur cette loi, je pense à savoir depuis quelques années, il y a des tractations. Malgré la dépénalisation des délits de presse, nous rencontrons vraiment des journalistes qui sont mis aux arrêts, qui sont inculpés, qui passent même des nuits en prison. Outre cela, nous savons que nous n'avons pas l'accès à l'information publique et à chaque fois que nous partons vers l'administration publique, quand nous faisons des enquêtes, quand on va vers l'administration publique, vraiment, c'est tout un temps d'avoir notre information. On nous appelle quand il y a des conférences ou bien vraiment des égérements à couvrir. Donc, n'oubliez pas aussi que les statistiques de Reporters sans frontières pour cette année nous placent en dixième par rapport à la liberté de la presse. Donc, si notre maison, la Haute Autorité de la Communication, il n'y a que deux représentants des journalistes, je peux dire que nous tombons au bout du bouge. Pourquoi ? Parce que là, on est sous-représentés. on ne peut pas vraiment dénoncer ou bien aider nos confrères journalistes qui sont victimes vraiment de violences. Quand on veut aider quelqu'un, il ne faudrait pas vraiment aussi toucher à ses droits. On a dit la Haute Autorité de la Communication. La Haute Autorité de la Communication, ce sont les associations de presse et aussi les journalistes. Nous devons parler des cas des journalistes. Nous rencontrons assez de difficultés tant dans nos rédactions, tant au-dessus le terrain. Nous sommes tous victimes vraiment de violences. Donc, si dans notre maison, la Haute Autorité de la Communication n'est pas représentée, qui pourra nous défendre à l'avenir ? Déjà, on rencontre ces difficultés maintenant avec les cinq représentants des associations de presse à la autorité de la communication. Maintenant, s'il n'y a que deux représentants à la Haute, il ne faut pas le faire. Donc, cela veut dire vraiment, là, il y aura un certain problème par rapport à la liberté de la presse. Déjà, on a dit que nous sommes dans un pays démocratique. C'est un pays où il y a des médias privés comme public. Donc, si vraiment on restreint notre activité, c'est un peu lamentable, c'est un peu inquiétant. Et j'ose espérer que les députés pourront revoir cette proposition de loi qui l'ont... leur proposition de loi si on ne maintient pas les cinq représentants, mais au-delà de cela, qu'on augmente et sans oublier le SPPG. Pourquoi ? Depuis que le SPPG est mis en place, nous voyons les camarades et les autres camarades qui sont sur le terrain pour défendre la cause des journalistes. Donc, le SPPG aussi est mieux placé pour avoir un représentant à la haute autorité de la communication car nous avons vu leurs activités, on a vu leurs actions et je crois bien qu'ils méritent d'être à la haute. Donc, en quelque sorte, c'est notre position. Il faudrait vraiment que nos députés revoient cette loi pour qu'on garde les cinq représentants ou qu'on augmente sur ces cinq-là d'autres représentants des associations de paix. Mais on ne peut pas dire dans notre maison à la haute qu'on ne représente tout mieux que deux représentants. Vraiment, c'est un peu inquiétant. Donc, en quelque sorte, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette situation. Merci à tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, mes camarades marines, beaucoup se demandent pourquoi le syndicat tient à être à la haute. Ce n'est pas une mention. Les employés de la presse, ce sont les animateurs principaux des médias. Donc, on peut créer un média si il n'y a pas de journalistes, pas de technicien, pas de caméraman et tout ce qui s'en suit. C'est que ce n'est qu'un bâtiment. Donc, il faut le comprendre. C'est pourquoi beaucoup de pays l'ont compris très tôt. Regardez le BNM, par exemple, dans la loi de la création de la haute remonte en 1992. Là-bas, on a tenu contre les employés la presse à trois représentants. Il y a un journaliste de la presse écrite, un journaliste de l'audiovisuel et un technicien de télécommunication. Donc, tout est employé. Il n'y a que les employés. Cela veut dire que là-bas, on a poussé même, on a été visionnaire depuis très longtemps. Et puis, on exige dix ans d'expérience professionnelle. Cela veut dire que si ce n'est pas quelqu'un qui exerce ce métier, tu ne dois pas être à la halle. Et aussi, c'est la propre autorité de la communication. Donc, quand vous venez au Mali, d'abord, je vais venir en Côte d'Ivoire puisqu'il y a une petite particularité au niveau du Mali. En Côte d'Ivoire, également, la presse a trois représentants. Un journaliste de la presse écrite, un journaliste de l'audiovisuel et un ingénieur de production. Donc, vous venez au Mali, là également, la presse a trois représentants. Mais, pourquoi je disais à une certaine particularité au Mali ? Là-bas, on ne dit pas, bon, on va désigner tel, ce n'est même pas une désignation, c'est une élection. De la façon la plus démocratique, vous avez une période de campagne, vous voulez représenter la corporation à la HAC, vous dites que je suis candidat, je crois, si c'est deux semaines, j'ai oublié la période, mais vous battez la campagne. Le jour, vous venez, il y a une élection supervisée par le ministère de l'administration du territoire, et puis, c'est les journalistes qui se connaissent entre eux, ils savent qui est qui. S'ils vous font confiance, sont votre pour vous et puis vous êtes à l'Iberaba, à la HAC. Donc, si on part à l'international, puisque la remarque quand on a fait des études comparatives, on s'est rendu compte que la plupart des pays africains, en tout cas de l'Afrique francophone, se sont inspirés dès la France pour créer leur HAC. Pour eux, c'est que l'appellation pour l'autorité de la communication, c'est pour la France, ça aussi, c'était depuis 1982. Ils ont révisé en 1986 pour avoir la Commission nationale de la communication et des libertés. Et puis, en 1989, ils ont encore révisé leurs lois pour avoir cette fois-ci le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui continue encore de fonctionner au niveau de la France. Et il faut rappeler qu'au mois de septembre prochain, la France va encore réviser sa loi. Et cette fois-ci, ce Conseil supérieur de l'audiovisuel et HADOPI, qui est la haute autorité pour la défense des œuvres et des droits sur Internet, vont être fusionnés pour former ce qu'ils vont appeler ACOM, autorité de la communication audiovisuelle et numérique. Donc, cela veut dire que nous sommes dans un domaine qui évolue. Il faut à tout moment penser à revoir les lois, les adapter à la réalité. Donc, beaucoup dirait que... En France, qu'est-ce que vous allez dire le Conseil supérieur de l'audiovisuel, vous avez combien de représentants là-bas ? Attention ! Puisqu'il y a certaines prérogatives qui sont confiées là-bas à une autre commission. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne fait pas tout. Il y a ce qu'on appelle la Commission nationale de la carte d'identité professionnelle et celle-ci, c'est elle qui doit entendre les journalistes lorsqu'on vous reproche d'une... Comment dirais-je ? Faute professionnelle. C'est la commission qui vous écoute. Et c'est la commission qui délivre la carte d'identité professionnelle et ici, c'est la halle qui le fait. Donc, c'est pourquoi là-bas, il y a encore une spécificité. Et cette commission nationale de la carte d'identité professionnelle est composée de 18 membres. Il y a... 18... Aidez-moi à faire les cartes qui je supporte tellement d'allées aux chiffres. En tout cas, c'est la moitié. C'est... 88, hein ? 9, 9. 9, 9. Donc, 9 employés de la presse et 9 représentants des patrons. C'est une commission en composition paritaire. Donc, je ne sais pas ce qu'on va nous dire pour dire que le syndicat ne doit pas être à la recrutité de la communication. Il y a une autre préoccupation soulevée par la PAC guinée qui a parfaitement raison. Si on ne veut pas nous augmenter les nombres puisqu'on se réfère à la sous-région pour dire que les autres ont 3, 3, pourquoi on n'est pas réduit ? Mais pourquoi on va réduire jusqu'à 2 ? La réduction ne se justifie même pas puisqu'en termes de démocratisation d'un pays, c'est que les acquis, on ne les touche pas. Le fait que la Guinée a pu avoir 5 membres, on a été une haque de référence. C'est des acquis puisque ça nous permet de tenir compte de plusieurs sensibilités de la presse. On va tenir compte de la presse en ligne qui n'est pas prise en compte au Bénin, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire et au Togo puisque la loi du Bénin, par exemple, remonte en 92. Vous comprenez ? Donc, puisque ça évolue, il ne faut pas regarder ce qui sont derrière pour qu'on est en navasse pour qu'on veut réduire. Nous, nous pensons qu'on peut même ajouter deux encore pour la presse. Donc, à défaut d'augmenter, il faut maintenir ce qui est là. La présidence, selon les informations qu'on a eues, qui voudra avoir trois, puisque au Bénin, le président déjigne trois, au Mali, le président déjigne trois. Mais il faut rappeler qu'au Sénégal, le président déjigne une seule personne. En Côte d'Ivoire, le président déjigne une seule personne. Donc, plus on évolue, on se rend compte qu'il faut laisser la haque gérer, il faut laisser la gestion de la haque par les professionnels. C'est leur métier. Pourquoi ? Et puis, ce qu'il faut signaler, même au Bénin, là où on dit que le président déjigne trois, la loi a bien encadré cette désignation. Vous ne pouvez pas prendre qui vous voulez envoyer la haque. On dit, le pauvre, un professionnel de la communication obligatoirement, c'est là que le président déjigne, est un juriste et un acteur de la société civile. C'est-à-dire que même si le président doit désigner, il ne faut pas... La haque doit être gérée vraiment par des professionnels. Donc, voici en gros ce qu'il fallait rappeler pour justifier la position du SPPG et de la PAC pour dire qu'on a notre place à la haute autorité de la communication. Il faut surtout éviter le recul en matière de démocratie. On sait que la France au mois de septembre prochain va réviser sa loi. On sera obligé de dire « Ah, la France a encore introduit des nouveautés. On va essayer... » Non ! Cette fois-ci, acceptons-nous aussi de servir d'exemple à la France qu'on soit en avance. Voilà. Merci à tous. Nous sommes informés qu'il y a une loi à l'Assemblée nationale qui doit être utilisée. C'est sur la modification sur la composition de la haque. La loi, elle se résolvait pour l'instant. Rien n'a été dit pour l'instant. Cela ne veut pas dire encore que nous sommes... qu'on n'y va pas aux grèves. Pour l'instant, ce que nous apprenons et on l'a dit sûr à l'Assemblée, c'est la loi N002. Mais, la loi N002, je crois qu'on a même répondu à cette question à Sourdi lorsqu'on dit que les acquis ne doivent pas être touchés. La loi N002 fait partie de nos acquis. D'ailleurs, je peux dire que c'est notre raison d'être. Si nous exerçons ce métier, c'est la loi N002. je l'ai dit quelque part que c'est notre âme. C'est même notre sang. Sans la loi de résoudre, on n'est rien. Donc, certainement, ça va développer ça tout à l'heure. Mais concernant vous avez parlé l'absence des patrons de presse. Le contenu du texte. Le contenu du texte. C'est ce que j'ai dit. On ne connaît pas le contenu réel. Mais nous connaissons quand même qu'il y a la loi sur la composition de l'AHA. C'est déjà une raison pour nous. On a déjà envoyé une lettre sur la composition de l'AHA. Une loi sur la composition de l'AHA. Elle existe déjà à l'Assemblée. On a pris l'âme avec les députés qui nous ont confirmés. Mais notre problème c'est quoi d'abord ? La loi elle est partout. Personne de nous ne connaît le contenu. La procédure est biaisée. Donc, nous sommes inquiétés. Est-ce qu'on peut croiser les bras ? Non, c'est bon. Comme on ne connaît pas le contenu, c'est bon. Non, c'est pas bon. On va parler de nous. On va parler de cette institution je disais au début qui a le pouvoir de suspendre une émission et ainsi de suite. D'ailleurs, l'intention de la haute plus que même le président de la République parce qu'un président de la République ne fait pas fermé une radio. N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Un président de la République ne fait pas de la journaliste qui ne doit pas exercer ton travail, ton but de journaliste. C'est la hague. Il y a la loi là-bas. C'est pas un secret. Voulez-vous qu'on reste comme ça ? Non, comme on ne connaît pas le contenu. Non, elle est déjà là. Et puis, bien avant ça, le syndicat, je vous ai promis souhaitément la modification. Ça, on n'a pas caché. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous souhaitons parce que les autorités nous ont dit malheureusement que le syndicat n'est pas une association. Maintenant, si elles disent que le syndicat n'est pas une association, il faut une modification, si nous apprenons que la loi est en Assemblée nationale, c'est déjà une erreur pour nous. Mais, pendant ce temps, des inquiétudes demeurent. Des inquiétudes, on l'a dit tout à l'heure, à part que d'ailleurs, c'est la raison principale de leur préoccupation, celle-ci, c'est de maintenir le nombre à défaut d'ajouter c'est de maintenir le nombre vers elles aussi, pour nous, en plus de leur préoccupation, pour nous, s'ajoute la prise en compte du représentant des employés. Voilà un peu ce que j'ai fait sur l'autre. Pourquoi on a fait possibilité ? Parce que la loi est là déjà. Ça, ce n'est pas un secret. Elle est là, d'ailleurs, selon nos informations, peut-être, c'est la semaine-là, 7.17, 7.18. Mais là, comme on ne connaît pas les contenus, on peut dire, c'est bon, et puis, ce qu'on a fait là, on n'a pas manqué, c'est-à-dire, ce n'est pas pour aller crier sur quelqu'un, on les a juste rencontrés, on nous apprenne qu'il y a ça, oui, il y a ça, effectivement, ici. Alors, voici la réalité, c'est ce qu'on a fait. La réalité, parce que c'est vrai, c'est que les députés, ils ne peuvent pas connaître toutes les réalités de la presse. Les députés sont venus de diverses choses, et de partout, il y a des commerçants, il y a des fonctionnaires, il y a des... Il y a tout, mais là, maintenant, on parle de la révision d'un secteur, la presse, tout le monde sait que la loi est là-bas, mais on ne connaît pas de continuer. On peut croiser les bras, le syndicat dit non, il faut aller, d'ailleurs, c'est le même pas le syndicat, c'est l'importisa, répondu sur la question des sources, les associations des patrons de presse ont fait la même chose. Ils sont dans le... Je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'il y a une opposition entre nous, mais non, nous sommes tous dans la même dynamique, mais seulement, les stratégies diffèrent. Les patrons, je vous ai appris, on a appris, les stratégies vont continuer, ils sont déjà allés rencontrer le président de l'Assemblée, j'essaie au cours de la rencontre, ils ont expliqué sur toute cette réalité et d'après les informations, le président aurait promis oui, donc les noms octroyés aux médias ne seront pas touchés. Le nombre ne sera pas touché. C'est ce que nous souhaitons. Mais est-ce que cela veut dire que nous devons rester en tant qu'un spectateur ou juste pour observer ? Ce n'est pas possible. leur absence pour te répondre, ce n'est pas parce que nous sommes comme ça. Hier, on a pris l'un avec eux. Eux aussi, ils ont déjà mené leurs démarches, leurs activités. Peut-être que vous pouvez aller leur demander. Mais pour nous, nous avons... C'est un devoir aussi pour nous d'informer, surtout les médias. Parce que nous, on a un double problème. Eux, pour l'instant, ils n'ont déjà ce problème. Le seul problème que le patron a, c'est pour ne pas toucher le nombre. Ça veut dire, à défaut d'ajouter, c'est de maintenir le nombre. Mais nous, on a un autre problème de ça. On ne veut pas non seulement que le nombre soit touché, mais nous, on voudrait que la loi tienne compte des employés de la presse, nos syndicats. c'est tout. Donc, les stratégies sont un peu différentes, mais c'est... On a tous... On a les mêmes objectifs. C'est pourquoi, je l'ai dit au début de la conférence, cette conférence d'ailleurs, c'est sous le signe de... Nous sommes... On est tous... Ils sont tous informés de ce qu'on a fait. C'est pourquoi Appad a dit, nous d'ailleurs, on va aligner avec vous. C'est pour dire que l'union est là. C'est un demi. Parce que, ce que vous oubliez, ce n'est pas parce que nous sommes déjà à la mise. Non. C'est pourquoi. Ce n'est pas parce que nous disons que la tempête va venir. Non. C'est un devoir pour nous d'interpeller l'opinion nationale et l'international sur les acquis qui sont là. Nous avons des acquis. Nous espérons qu'ils vont maintenir les acquis et tenir compte de la représentativité des employés. Parce que, les cinq dernières années, ça a été une discrimination que nous comptons que vraiment ces députés vont aller. Bien. Je pense que les... Les questions de mon ami et Kanya ne se répètent pas. En ce sens qu'ils ont tous la préoccupation de cette définition de la presse à L2002. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas soucié de ce danger ou de cet éventuel danger. Mais ce qu'on a appris comme le budget des camarades, c'est la L03 qui est concernée par l'amendement. Et là, généralement, certains contraires ont un peu la confusion. C'est que la L03 est à part, la L02 est à part. La L02 porte sur la composition de la HAC. Composition et fonctionnement de la HAC. Donc, si on se limite à réviser cela, il n'y a pas tellement de danger. Tout ce qui est sanction et autres, c'est au niveau de la L002 qui concerne la liberté de la presse. Et c'est à cette loi que la HAC se réfère pour statuer sur les différents problèmes des urnes. Lorsqu'on vous réproche une faute professionnelle, il se réfère à la L002 pour vous sanctionner ou vous avertiser, je ne sais pas quoi encore. Donc, si elle n'est pas touchée, puisque nous avons déjà cette information auprès de la Sanger, peut-être à moins qu'on l'envoie à la dernière minute, sinon elle n'était pas touchée. Ça change. Donc, on n'a pas tellement d'inquiétude à ce niveau. Le problème qui est là, c'est la composition fonctionnement de la HAC. Mais les ministres ont dit que la loi ne lui permet pas d'aller à la HAC parce qu'il faut, eux, ils sont d'accord avec les homologues. Ils n'oublient pas la Sanger, ils ne sont pas d'aller à la Sanger pour la HAC. Ils sont d'accord avec les homologues, le doyen et la justice que le syndicat n'est pas une association même s'ils ne sont pas les plus d'accord. Parce que pour nous, on a déjà une association avant d'être un syndicat. Mais bon, le pays est un fidèle. C'est une imposition. Ben, ils ont dit qu'il faut une modification. Ben, la modification n'est pas. on profite de la modification pour que la loi qui doit être à l'autre côté tient compte des employés et de la presse animale de la solution. Merci. C'est bon.